On va commencer en vous parlant de cloud, plus précisément d'infrastructure as a service et du projet OpenStack. Donc Lionel ici présent et moi-même allons d'abord vous expliquer ce que c'est que l'IAS, l'infrastructure as a service, et qu'est-ce que fait le projet OpenStack, d'où il vient et où il en est aujourd'hui. Je vais laisser Lionel se présenter juste après, rapidement. Moi je travaille pour une société qui s'appelle Ozone, qui travaille notamment sur OpenStack, et je suis un des membres fondateurs de l'association des utilisateurs francophones d'OpenStack, pour pouvoir trouver des informations sur l'asso sur openstack.fr. Et donc on va y aller rapidement. On va essayer de, si vous ne savez pas forcément ce que recouvre la notion de cloud, bon en fait c'est beaucoup de choses, et nous on va s'intéresser à une partie. Déjà on ne va pas s'intéresser au cloud, mettre ses données dans le nuage, ce n'est pas ça qui va nous intéresser ici, mais je pense que si vous êtes venu sur le track DevOps, vous êtes peut-être déjà un petit peu admin6 ou assigné, donc vous voyez bien ce que je veux dire. Ce qui nous intéresse c'est plutôt les notions de self-service, les notions d'API, et donc d'infrastructure dans le cas présent. Donc là en première partie, Lionel va vous expliquer l'IIS en détail, et puis moi dans la deuxième partie, je vais vous parler du projet OpenStack, donc qui est une solution qui permet d'implémenter une plateforme IIS. Et on parlera un petit peu de stockage, et puis sur la fin, on parlera d'infrastructure as-code, qui est un peu un but ultime pour un admin6, on va dire, qui veut déployer et gérer son infrastructure avec des outils cloud. et notamment pour faire ça, on va utiliser des outils d'orchestration, il en existe qui sont intégrés dans OpenStack, notamment un qui s'appelle IIS, dont on vous parlera tout à l'heure. Et voilà, donc je vais laisser Lionel parler pour la première partie. Donc moi je m'appelle Lionel Porcheron, donc en fait je travaille dans une société sous-toulousaine qui s'appelle Cira Wireless, enfin qui est canadienne à la base. On vend du software as-a-service, et donc on a été amené depuis 3 ans, 4 ans, bientôt, à utiliser OpenStack pour déployer l'infrastructure qui nous permet de faire fonctionner donc l'infrastructure de notre offre de software as-a-service. Donc, le cloud, pour définir un petit peu ce que ça recouvre, ça recouvre plein de choses, donc Adrien l'a dit, il y a du stockage, on parle de virtualisation, on va parler aussi d'abstraction de matériel, donc je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà manipulé un petit peu, enfin ou Amazon ou OpenStack dans la salle, qui sont familiers avec ça, pas beaucoup, ok. Donc, ça reprend un petit peu, ça étend un petit peu la virtualisation, donc vous avez l'habitude, je ne sais pas si vous avez une virtual box ou n'importe quoi sur votre machine, de créer des machines virtuelles et l'idée, ça va être d'industrialiser un peu ça et de fournir des outils au-dessus de ces briques de base pour manipuler ces machines-là. Donc, ça va de quelque chose qui peut être très simple à quelque chose, on va le voir, qui peut être assez compliqué en fournissant des services, beaucoup de services au-dessus de la simple création de machines virtuelles. Donc, on s'abstrait complètement du matériel, donc on va le... vous verrez le... enfin, on ne m'anime plus un serveur physique, donc vous n'êtes plus en train de dire je veux hacker un serveur dans ma machine physique, dans mon rack, vous êtes en train de dire je veux créer une machine et à la rigueur, vous vous en fichez de savoir si c'est du cloud public, vous vous en fichez de savoir où est-ce qu'est le serveur. Accès normalisé, donc des API, donc ça fait partie de l'industrialisation, la plupart des choses, vous pouvez le faire par des API, on va le voir sur la partie orchestration, c'est intéressant pour rejouer à la demande ce que vous voulez faire, donc par exemple, on en reparlera tout à l'heure, vous voulez créer une infrastructure avec quatre serveurs, vous vous enregistrez quelque part que vous voulez créer vos quatre scripts, un script avec la création de vos quatre serveurs et c'est parti. Une notion aussi importante, ça va plus être lié à des grosses structures, donc soit du cloud public, soit un cloud privé à l'intérieur d'une compagnie, c'est cette notion de service à la demande, de facturation à la demande, donc c'est vous payer ce que vous consommez, donc vous avez besoin d'une machine, vous créez la machine, vous avez complètement l'abstraction de la couche matérielle, donc est-ce qu'il y a un serveur qui est dispo, ce n'est plus votre problème, il y a des gens qui sont là pour gérer vraiment la couche, est-ce que le serveur est dispo, vous, vous êtes client de ça, vous vous dites, je veux un serveur, vous créez votre serveur, à la fin, vous avez fait votre calcul, vous éteignez votre serveur et quelqu'un d'autre aura probablement besoin de recréer un serveur pendant que vous, vous n'en avez pas besoin. Donc c'est vraiment une notion de mutualisation et d'optimisation des ressources. Donc plutôt que d'avoir un gros serveur qui tourne 10% du temps parce que vous avez besoin de faire un calcul, là vous mutualisez, donc c'est un petit peu, enfin on revient à l'ère du mainframe, enfin on dirait, tu n'as pas besoin de calculer le truc, c'est bon, là c'est géré automatiquement. Donc notion de flexibilité, élasticité, donc c'est aussi une notion clé du cloud qui va amener à faire un petit peu évoluer la manière dont on concevait ces infrastructures. Donc dire, ben voilà, on va concevoir des applications un petit peu différemment, donc on pourra en parler un petit peu après. Dire, ben voilà, quand j'ai besoin de deux fois plus de capacité, je suis capable de booter un deuxième serveur à côté et qui va me permettre de tenir deux fois ma recharge ou une fois et demie ou enfin tout ce qu'on peut imaginer, mais voilà, vraiment d'être capable de croître horizontalement. Donc c'est ce qu'on parle de, enfin on parle de scalabilité verticale. Vous rajoutez une plus grosse machine pour supporter la charge ou de scalabilité horizontale, donc vous rajoutez de plus en plus de machines pour tenir votre charge. Donc les as-the-service, très à la mode, donc là on va parler aujourd'hui d'infrastructure as-the-service. Il y a des choses qui vont se placer au-dessus de l'infrastructure as-the-service. Donc ça va être les plateformes de plateformes as-the-service. Donc la plus connue aujourd'hui, c'est Heroku qui permet donc de travailler avec, vous faites votre application et on va vous fournir un environnement qui permet de déployer votre application sur le cloud. Il y a Google Apps aussi qui existe, qui vous permet justement de plus gérer la notion « j'ai besoin de déployer Python, 3D, etc. » C'est eux qui le font pour vous. Et donc la couche la plus élevée qui est Software as-the-Service, c'est vous achetez un service sur le cloud. Donc vous payez Gmail pour votre entreprise. Software as-the-Service, c'est du pur software. Donc c'est la mode du as-the-service. Donc on a tout aussi bien côté Amazon. Si vous avez déjà regardé la page d'Amazon, il y a une liste plus que conséquente de services. Et OpenStack aujourd'hui commence à faire pareil, donc à rajouter des services. Donc database as-the-Service, vous avez besoin d'une database, vous vous en fichez de déployer un serveur MySQL, vous vous en fichez de déployer un serveur PostgreSQL. Il y a un service qui va vous permettre juste par des API, par une UI, de créer votre base de données. Et vous, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Il n'y a pas à gérer la scalabilité, comment est-ce que je fais croître horizontalement, verticalement mon serveur. Network as-the-Service, pareil, vous créez, alors ce n'est plus des VLAN, du coup, ce sont des réseaux, des subnets, etc. Vous les interconnectez à travers des API et vous ne cherchez plus à... Il n'y a plus de manipulation de la couche physique. Donc c'est vraiment de l'abstraction de couche physique, même si ça introduit parfois des notions qui sont un petit peu déroutantes et un petit peu différentes de ce qu'on avait l'habitude de manipuler. Load balancing as-the-Service, pareil. Un load balancer, plutôt que d'installer votre achat proxy, votre Linux virtual server ou tout ce que vous pourriez imaginer, il y a un service qui est intégré, donc ça peut... qui fournit en général, après une couche d'intégration, donc pour reprendre le parallèle avec Amazon, c'est les ELB chez Amazon qui permettent de tester, de vérifier que les serveurs qui sont derrière sont dispo, ils gèrent l'autoscaling, enfin on peut faire des choses qui sont assez poussées. Donc aujourd'hui, il y a tout ce que vous pouvez imaginer en as-the-Service. Adrien reparlera un petit peu plus en détail après dans la présentation du projet OpenStack de tous les nouveaux composants qui sont en train d'apparaître dans OpenStack. Cloud, on distingue un petit peu trois clouds, donc juste pour fixer les idées aussi d'un cloud public, donc effectivement, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Amazon, Rackspace Cloud, il y a des... qui est un cloud donc OpenStack, il y a HP Cloud qui fait de plus en plus parler de lui aussi, qui est de l'OpenStack, il y a OVH, donc l'hébergeur français, qui a lancé une offre OpenStack aussi il y a quelques mois maintenant. Donc à l'exception d'Amazon aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs de cloud public commencent à baser leurs offres sur de l'OpenStack et contribuent énormément au projet OpenStack, enfin les plus gros contributeurs, tu connais mieux que moi, enfin je pense que c'est HP, et Rackspace sont quand même dans les très très gros contributeurs aujourd'hui d'OpenStack. Cloud privé, c'est ce que nous on fait, donc vous installez OpenStack chez vous, vous gérez et vous gérez votre infrastructure avec OpenStack, donc ça peut être une alternative à quelque chose, enfin une infrastructure type VMware ou des choses comme ça. Il y a des gens qui ont des très très gros clusters privés OpenStack, donc on avait vu il y a quelque temps le CERN à Genève qui a une infrastructure qui visait 10 000 machines physiques de déployer et 300 000 machines virtuelles dessus. Donc là, quand on parle de mutualisation des ressources, on est en plein dedans, dire qu'au lieu qu'un projet achète sa machine, ils sont en train de dire, ben voilà, les projets, ils ont des besoins variables, s'ils ont besoin de faire traiter, enfin eux c'est traiter des données à la fin d'une expérience, il boot des machines sur le projet autonome, il est capable de booter des machines sur le cloud privé du CERN, il fait son calcul et à la fin, il va couper un certain nombre de machines dont il n'a plus besoin et un autre projet pourra bénéficier de la puissance de calcul. Il y a de plus en plus de solutions de cloud hybride qu'on voit apparaître sur le marché, donc l'idée c'est de connecter du cloud public et du cloud privé, donc pour tout ce que vous pouvez imaginer, ça va du plan de reprise d'activité, plan de continuité d'activité, donc vous avez votre cloud interne, vous externalisez sur un cloud public un plan de reprise d'activité, donc pareil, ça peut être intéressant dans le sens où vous pouvez avoir copier des données, vous pouvez avoir des machines qui ne sont pas forcément démarrées, donc au lieu d'avoir un plan de reprise d'activité avec des machines qui sont en permanence démarrées, là vous avez des machines qui sont coupées ou vous avez des règles qui vous permettent de recréer les machines et si vous perdez votre site principal, en quelques minutes, heures, vous êtes en train de reprendre alors que ça n'a rien à voir avec le coût de si vous deviez maintenir un deuxième data center avec vos serveurs et toute l'infrastructure qui va avec qu'il faut continuer à upgrader, à faire vivre en même temps. Donc le pionnier, j'en ai parlé et je continue à en parler, en plus c'était une semaine qui était assez riche puisqu'il y avait la semaine de la conférence annuelle Amazon à Las Vegas, donc ils ont fait à peu près 25 annonces par jour, donc le premier, il faut le reconnaître, Amazon Web Services qui a commencé à faire ça en 2006, c'est le vendeur de livres sur Internet que vous connaissez tous qui pour ses besoins internes s'était posé des questions et qui a commencé à développer cette offre qui, il faut le reconnaître, était en avance et continue à être vraiment un très fort innovant dans le domaine on va dire qu'OpenStack est plutôt en train aujourd'hui de courir derrière que de leur passer devant. Donc les briques de base, les deux briques de base principales, c'est les deux briques de base qui ont été réimplémentées dans OpenStack en premier, donc c'est toute la gestion des machines virtuelles, donc ce qu'ils appellent Elastic Compute, donc EC2 et tout ce qui est stockage de blocs qui a mis un peu plus de temps à arriver dans OpenStack qui s'appelle l'EBS chez Amazon. Il y a une notion de stockage objet qui est un petit peu compliquée à appréhender si vous n'avez pas l'habitude, c'est stocker des fichiers par des API REST, donc vous n'allez pas avoir un file system, donc vous n'êtes pas en train de faire des répertoires, vous n'êtes pas en train de poser vos fichiers là-dedans, mais vous êtes en train de faire une interaction avec des API REST pour poser, récupérer vos fichiers ou faire tout un tas d'opérations sur vos fichiers. Ça paraît un peu compliqué au premier abord, on y en aime bien notre petit file system, faire un MMV, même qu'à dire dans les répertoires. Au final, c'est vraiment un des points qui est de, enfin, c'est un service qui a été prévu avec une très très forte scalabilité, donc vous ne vous posez plus la question de j'ai besoin de faire augmenter mon file system, j'ai besoin de faire augmenter mon disque dur, ce qui est le cas avec du block storage, vous avez quand même une partition, vous avez un file system, vous avez tout ce que vous voulez, là, vous posez des fichiers sans vous poser de questions et le service qui est en dessous, il est vraiment conçu pour eux, ils rajoutent des serveurs et vous, vous n'avez rien à gérer là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est un peu déroutant par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire sur des files systems, c'est vraiment un des points forts et en termes de tarification, si un jour, vous vous amusez, il y a des calculs, enfin, quand on commence à faire notamment de l'Amazon qu'on paye le service, en général, on cherche à s'amuser un petit peu aussi d'optimiser les prix. Vous allez voir que c'est souvent intéressant d'utiliser ce S3 parce qu'ils ont un stockage qui est à très bas prix par rapport à du stockage file system et qu'il est super performant. Il y a le pendant dans OpenStack qui s'appelle Swift avec un deuxième projet qui fait un petit peu le même type de service et c'est quelque chose qu'on n'exploite pas au premier abord mais qu'il faut vraiment regarder. C'est super pratique quand vous avez besoin de stocker des fichiers, même des énormes fichiers, il y a des fichiers jusqu'à 4 Tera donc vous avez la place. Vous pouvez récupérer ça assez simplement et ça fait des choses très sympathiques. Donc, chez Amazon, plein d'autres services donc RDS, c'est le Red National Database de Service, le SNS, c'est un système de notification. Donc, on en a toute une série. côté open source, un des premiers ça a été Eucalyptus qui a été récemment racheté par HP donc on ne sait pas trop ce qu'ils veulent en faire parce que du coup HP se retrouve avec son portefeuille et OpenStack et Eucalyptus donc qui avait un assez bon produit je crois qu'ils ont commencé en 2007 ou quelque chose comme ça enfin il y avait déjà les prémices qui n'a pas été très bon en termes de gestion de communauté etc. Il y a CloudStack donc il y a un projet Apache et OpenNebula et bien sûr OpenStack dont Adrien va vous parler après qui est quand même aujourd'hui le projet vers lequel un maximum de gens se tournent ils ont été très bons en termes de communauté ils ont tout de suite enfin ils ont repris des principes d'Ubuntu d'intégrer les problématiques de communauté dès le début et donc réussir à vraiment construire une très très bonne communauté et très forte communauté dès le début un petit peu de vocabulaire les images donc les AMI Amazon Machine Instance chez Amazon c'est un template de machine il faut vraiment voir ça comme un template de machine donc vous allez récupérer un template donc la dernière Ubuntu la dernière Fedora la dernière OpenSUSE et vous allez créer une machine virtuelle donc vous allez l'instancier donc ça s'appelle une instance qui est derrière vous avez la notion de volume donc là c'est les block storage dont on parlait tout à l'heure qui vous permet après de rattacher ces volumes à vos instances donc vous pouvez après soit vos instances utilisent directement des volumes soit vous pouvez définir des volumes les rattacher à vos instances donc ce qui permet de faire de la haute dispo éventuellement d'avoir un volume que vous passez d'une instance à l'autre en cas de crash donc par exemple si on devait implémenter un serveur de mail ça serait naturel d'avoir la partie purement installation de software votre imab votre serveur SMTP dans l'instance et vos mails sur le volume et puis vous pouvez faire croître les deux un petit peu indépendamment et après éventuellement en gérer une achat avec une autre instance qui prend le pas et qui rattache le volume donc les notions stockage bloc stockage objet objet je le répète c'est pas forcément très très naturel comme approche mais c'est un service qui est très intéressant quand vous voulez vraiment gérer un stockage de fichiers de manière massivement horizontale les API on en a parlé un point quand même qui est à retenir c'est l'infrastructure as a service ça utilise la virtualisation mais il ne faut pas voir ça juste comme la virtualisation de vos machines il y a toute une couche qui vient au dessus de la virtualisation et qui va vous permettre d'industrialiser et d'utiliser vos machines donc voilà c'était un petit exemple après de ce qu'on fait chez Amazon Adrien vous montrera la même chose chez OpenStack donc là vous êtes en train de voir que vous avez le nom des instances et il ne dit plus quel type d'image c'est donc là on a démarré toutes ces machines-là d'instances à partir d'un template en l'occurrence c'était d'un template d'Ubuntu donc après on définit quand vous démarrez votre instance vous êtes en train du coup définir quel type de machine donc chacun a sa dénomination M3 Medium donc vous définissez quel RAM je veux quel espace disque je veux voilà pour cette première introduction maintenant Adrien va vous parler un petit peu plus en détail de la partie OpenStack ok donc maintenant que vous avez une vue un peu plus claire de quoi on va parler en termes de cloud et de ce que c'est donc l'infrastructure as a service on va parler du projet OpenStack lui-même alors le schéma que vous retrouverez partout un petit peu accessible au plus grand nombre on va dire sur OpenStack ça fait quoi OpenStack ça fournit trois types de ressources basiquement des ressources de calcul des ressources de réseau et des ressources de stockage pour fournir cet ensemble enfin ces trois types de ressources OpenStack se base sur un ensemble d'autres services donc on va voir un peu plus en détail juste après là c'est les ça s'appelait OpenStack Shared Services donc c'est toutes les briques de base nécessaires pour qu'OpenStack puisse fournir ces ressources ces ressources en fait elles sont accessibles elles sont administrables gérables via des API donc c'est ça c'est un point qui fait que OpenStack fournit de l'IaaS fournit du cloud c'est que toutes ces ressources vous pouvez les gérer via les API et donc concrètement les API c'est des API REST HTTP comme chez Amazon et vous en tant qu'utilisateur vous avez plusieurs manières de 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 gérer vos ressources via les API soit on va dire directement vous pouvez envoyer des requêtes HTTP sur les les adresses des API pour dire créez moi un volume de 10 gigas ou pour dire créez moi une instance avec Tandram etc etc mais bon le plus souvent vous allez plutôt soit utiliser des outils en ligne de commande qui vous permettent de manipuler facilement ces API soit le dashboard OpenStack qui est un morceau du projet OpenStack qui fournit une interface web et en fait tout ce qu'elle fait cette interface web c'est parler aux API soit vos propres applications peuvent elles-mêmes utiliser les API pour par exemple si votre application à un moment donné a besoin de plus de ressources elle peut elle-même demander par exemple plus de ressources de stockage ou des choses comme ça et tout ça vous faites fonctionner tout ça sur du hardware pourquoi standard hardware c'est ça c'est du matériel c'est des serveurs mais l'idée de matériel standard c'est par rapport au service de stockage objet j'expliquerai ça plus en détail tout à l'heure sur la façon dont est implémenté le service de stockage objet dans OpenStack alors un petit historique du projet OpenStack a fêté ses 4 ans l'été dernier le projet a été officiellement annoncé lors de l'OSCON qui est une conférence qui a lieu tous les ans à Portland aux Etats-Unis Open Source Conference donc ça a été annoncé à Portland en 2010 donc à l'été 2010 et l'objectif annoncé du projet c'est de faire le Cloud Operating System libre en fait de faire le kernel Linux du cloud du IIS en tout cas et d'où vient le projet à la base c'est en fait la réunion de gens d'un côté chez Rackspace dont Lionel a parlé tout à l'heure qui est un hébergeur américain assez conséquent et qui à l'époque fournissait un service de stockage objet à ses clients donc en cloud public et ils avaient une solution faite maison et puis à un moment donné ils se sont dit on va la refaire parce que notre solution elle ne scale pas elle ne passe pas à l'échelle on commence à avoir trop de clients qui stockent trop de données et notre système il ne tient plus la charge et donc ils ont tout recommencé en essayant dès le début de faire une architecture logicielle qui scale et donc ils ont codé ça ils ont commencé à coder ça en Python ils ont fait assez vite ça s'est mis à fonctionner et donc ils sont mis à utiliser à utiliser ce code en production très rapidement pour leur cloud public de stockage objet voilà ça c'était d'un côté c'était Raxpress et de l'autre côté il y avait la NASA qui de temps en temps envoie des fusées etc et là ils avaient des besoins de ressources de calcul concrètement de VM mais vous verrez tout à l'heure on en parlera un peu plus de ça ce n'est pas forcément des VM en tout cas des ressources de calcul et donc ils ont commencé à coder avec des sous-traitants à eux ils ont commencé à développer en Python de leur côté un système qui permettrait de fournir via des API des ressources de calcul et bon les choses ont fait que des gens de ShareHackspace et des gens de la NASA se sont rencontrés et puis on dit mais en fait on est en train de faire un truc qui est similaire on a la partie stockage on a la partie compute on fait des choses en Python on essaye de les faire de manière ouverte les projets libres à côté pour faire de l'IAS c'est Eucalyptus et ça commence un peu à battre de l'elfe sur le modèle de gouvernance etc c'est pas top et donc ils se sont dit allons-y on lance OpenStack le projet est depuis le début sous une licence libre c'est pas juste open source c'est libre donc c'est sous licence à page 2 qu'est-ce qui s'est passé entre 2000 et 2014 il y a eu un certain nombre de releases on a commencé par un cycle de releases fixe de 3 mois qui est assez rapidement passé à 6 mois et si vous êtes familier avec Ubuntu c'est un point et vous verrez qu'il y en a d'autres qui vous rappellera Ubuntu c'est-à-dire que le cycle de releases fixe de 6 mois qui colle à peu près au niveau des dates à Ubuntu avec des noms de releases dans l'ordre alphabétique donc un code name comme ça et un numéro de releases basé sur l'année c'est de l'Ubuntu tout craché donc ça c'est pas un hasard c'est que les gens qui étaient là à la naissance du projet il y en a un certain nombre qui étaient dans l'écosystème Ubuntu voire qui travaillaient pour Canonical donc l'entreprise qui supporte principalement Ubuntu et c'est pas pour rien qu'on retrouve toutes ces idées et donc effectivement OpenStack a un cycle de releases qui est allé sur celui d'Ubuntu c'est-à-dire que un mois avant la release d'Ubuntu vous avez une release d'OpenStack et donc aujourd'hui si vous prenez Ubuntu et que vous voulez installer OpenStack sur votre Ubuntu prenez la dernière Ubuntu vous aurez la dernière version d'OpenStack donc Juno est sorti en octobre dernier donc il y a un mois à peu près et la prochaine release sort donc dans 6 mois pour la petite histoire comment sont trouvés les noms de releases chez Ubuntu c'est Mark Shuttleworth donc le fondateur d'Ubuntu qui choisit des noms des noms d'animaux avec un adjectif tout seul là en fait c'est basé sur des lieux en fait puisque tous les 6 mois aussi à la mode d'Ubuntu voilà à quoi ressemble l'horizon s'il nous reste 2 minutes à la fin on pourra peut-être le voir en vrai vous avez moins de choses que dans Amazon Web Services parce qu'aujourd'hui dans OpenStack il y a moins de projets il y a moins de services fournis que dans Amazon Web Services mais en même temps sur certaines parties par exemple sur l'orchestration il y a des sujets où OpenStack va essayer d'aller plus loin qu'Amazon Web Services et ajoute des fonctionnalités mais clairement comme l'a dit Lionel au début le pionnier est celui qui reste en avance dans le monde du cloud et de l'IaaS et du pass même c'est Amazon Web Services je vais laisser la parole à Lionel pour la dernière partie sur l'infrastructure ASCODE en fait l'idée c'est comment c'est une manière de tirer parti de votre cloud OpenStack c'est de gérer votre infrastructure comme du code donc oui on a parlé un petit peu au début de tous les aspects API donc il y a une notion qui commence à naître qui est infrastructure ASCODE donc c'est gérer enfin vraiment gérer votre infrastructure comme du code donc qu'est-ce que ça veut dire gérer son infrastructure comme du code le premier point c'est d'écrire un peu l'infrastructure donc plutôt que d'avoir créé une machine virtuelle vous ne savez plus pourquoi vous ne savez plus comment on ne sait plus enfin si vous la perdez vous ne savez plus quelles étaient ses caractéristiques vous avez des outils qui vont vous permettre de la recréer en étant exactement avec les mêmes les mêmes caractéristiques donc la première chose c'est d'écrire des appels d'API donc vous pouvez faire ça dans votre langage de programmation préférée il y a des librairies des SDK pour tous les langages aussi bien chez Amazon que chez OpenStack il y a des librairies qui sont là pour ça donc il y a IT dont on va parler un petit peu plus en détail après et CloudFormation l'idée c'est de décrire dans un format particulier donc en JSON ou en YAML votre infrastructure donc dire par exemple je pense que l'exemple le plus classique c'est je veux déployer pardon un WordPress je veux un serveur web qui fasse tourner mon PHP je veux une application MySQL et je veux un même cache parce que mon blog est super connu et que je veux gérer la performance donc voilà vous allez décrire les trois vous allez mettre la création de la base de données et vous allez pouvoir en injectant ce fichier directement soit sa CloudFormation soit de côté IT vous allez pouvoir en gérer après la création tout automatiquement ce qui est intéressant aussi c'est de tester votre infrastructure donc plutôt que de recopier depuis une page wiki en disant bon là mon infrat test c'est le moment de la mettre en prod donc je vais reprendre la page de wiki et puis je vais recopier coller toutes mes lignes une par une de création et de configuration et mes fichiers de configuration et de faire des typos dedans parce que quand on fait des copiers collés on fait des conneries vous vous pouvez relancer du coup le script qui va exactement recréer de la même façon votre infrastructure donc après entre du test et de la prod des fois il y a des petits ajustements mais l'idée c'est de faire ressembler au maximum donc si vous avez les deux sur de l'open stack ou sur du cloud de manière générale vous pouvez rejouer le même type de script là aussi on parlait tout à l'heure de mutualisation et d'optimisation des ressources il y a beaucoup de gens qui utilisent justement des environnements de test sur du cloud et notamment du cloud public parce que l'environnement de test il n'est pas forcément utilisé 100% du temps donc ça peut être une bonne idée justement de le shutdown de le détruire et de le recréer et de ne pas forcément laisser up un environnement qui est utilisé 10-20% du temps donc on peut faire des grosses économies là dessus et donc du coup l'intérêt c'est effectivement d'avoir un processus qui est répétable je parlais tout à l'heure au début aussi de plein de reprises d'activité de continuer d'activité de continuer d'activité vous pouvez à ce moment là répéter vos créations de machines vous n'êtes plus en train de dire j'ai un sysadmin qui a configuré un petit truc à droite à gauche et plus personne ne sait comment est-ce qu'il a fait son truc c'est plus trop dans l'air du temps donc il y a une image qui est un petit peu répétée à ce niveau là donc j'espère qu'il n'y a pas trop de défenseurs des animaux dans la salle c'est de dire qu'avant les serveurs c'était des animaux de compagnie et qu'aujourd'hui on voit plutôt ça comme du bétail donc dire ben voilà si l'animal n'est plus là ben on le remplace et on continue ainsi de suite à faire vivre j'aime beaucoup les animaux c'est un peu enfin voilà on perd l'aspect un petit peu affectif vous perdez vraiment l'aspect affectif humain justement en passant sur du cloud donc je l'ai dit vraiment essayer de respecter avoir un cycle de vie aussi sur l'infrastructure donc d'avoir les mêmes scripts qui vont créer les environnements de dev les environnements de test les environnements de pré-prod avant de créer les environnements de prod donc j'en ai parlé environnement de test du coup vous pouvez créer des environnements à la demande et non plus systématiquement avoir des environnements qui sont en permanence en qui tournent en permanence alors que vous n'en avez pas besoin donc vous avez vraiment des aspects industrialisation de la gestion de l'infrastructure on aura plein d'autres conférences cet après-midi si ça vous intéresse sur ces aspects là aussi enfin là on parle vraiment de la création de machines virtuelles il y aura une conférence sur la gestion de configuration donc justement des outils qui une fois que vous avez créé votre VM permettent de la configurer derrière et une configuration aussi sur Docker qui est assez intéressante en termes de justement d'infrastructure RAS Code et de la manière dont on peut de nouvelles approches qu'on peut avoir vis-à-vis de son infrastructure IT donc c'est le projet qui se veut compatible avec CloudFormation au niveau d'OpenStack ça vous permet donc de créer toutes les ressources donc tout à l'heure j'ai donné l'exemple sur un cluster avec un MySQL un Apache et un M-Cache mais vous pouvez vraiment créer toutes les ressources donc il y a des projets maintenant Adrien en a parlé de database as a service donc plutôt que de créer votre serveur MySQL vous pouvez très bien dire je décris que je veux créer dans le composant de database as a service une base de données MySQL et la faire utiliser par mon WordPress donc vous décrivez tout les réseaux les firewalls il y a un firewall as a service vous décrivez tout là-dedans vous avez la possibilité aussi avec ces fichiers d'utiliser donc des l'autoscaling donc l'autoscaling ça existe aussi chez Amazon donc c'est Sailometer qui se charge de faire remonter les métriques dans OpenStack ça va vous permettre de baser sur un certain nombre de critères et de faire grossir votre infrastructure au besoin donc l'idée c'est de dire si pendant les dix dernières minutes mes deux serveurs web leur CPU il est à plus de 80% par exemple je vais booter un troisième serveur web et ça marche dans les deux sens donc si par exemple vous dites j'ai x serveurs web et mon CPU il est utilisé depuis plus de 10 minutes moins de 10% il faut que j'en fasse tomber un donc vous avez vraiment cette notion là vous n'avez plus rien à faire vous regardez juste et votre cloud il va grossir et dégrossir à la demande il y a des papiers super intéressants c'est assez compliqué parce que il faut grossir vite il faut dégrossir assez lentement il ne faut pas se tromper parce que si vous commencez à tout détruire alors que votre truc il fait juste les montagnes russes en permanence c'est un peu compliqué mais il y a des choses assez intéressantes notamment alors c'est un gros utilisateur d'Amazon c'est Netflix qui produit énormément de papiers dans le monde du cloud sur l'utilisation qu'ils ont donc Netflix c'est un diffuseur de médias américains donc ils ont un blog technique qui est très très lu et qui est vraiment une référence où ils diffusent un petit peu toutes leurs bonnes pratiques autour du cloud et notamment sur l'autoscaling donc c'est un diffuseur de vidéos américains et eux ils ont enfin c'est un diffuseur comme tout diffuseur de vidéos à la demande en fait il a un truc qui est complètement un trafic qui est complètement variable c'est à dire que le matin à 10h du matin la ménagère de moins de 50 ans regarde assez peu la vidéo par contre à partir de 19h quand tout le monde rentre chez soi tout le monde regarde la vidéo donc ils ont une infrastructure qui font grossir le soir et puis à partir de 2h du mat' quand tout le monde va se coucher ils font complètement downgrader leur infrastructure et il y a la possibilité donc Cloudinit c'est un petit logiciel qui est utilisé aussi chez Amazon qui va vous permettre d'injecter et de configurer enfin de bootstraper votre instance avec des données donc vous passez des données à votre instance donc son hostname les users à créer etc et ça va vous permettre de le configurer donc ça c'est standard aussi bien enfin c'est un petit logiciel qui est issu de Ubuntu et qui est utilisé aussi bien chez Amazon qu'à peu près aujourd'hui enfin que OpenStack et avec à peu près tous les fournisseurs de cloud donc je l'ai dit c'est défini avec soit du JSON soit du YAML aujourd'hui c'est vraiment un des points enfin je pense qui est un des points clés de la manière dont on le cloud est en train de révolutionner encore une fois on a des conférences assez intéressantes cet après-midi et je vous engage encore à venir c'est vraiment enfin ce que pour reprendre encore l'image du je passe de mon animal de compagnie dont je prends soin à je passe quelque chose de plus industrialisé répétable testable qui sont vraiment des notions intéressantes ça continue à bouger très très vite c'est je parlais de Docker il y a les histoires d'infrastructures immutables maintenant qui commencent à arriver qui sont encore une autre approche donc c'est vraiment plein de notions qui sont assez passionnantes qui changent la manière de faire les choses du coup vous vous retrouvez à gérer beaucoup de machines à peu de gens avec un petit peu de malice je reprends l'exemple du CERN quand on avait vu la conf donc il y a deux ans enfin c'était deux trois ans trois ans même maintenant que j'avais vu la conf leurs dix mille machines physiques pour info donc eux déléguaient complètement la gestion des machines virtuelles et chacun faisait vivre ses machines virtuelles chaque projet faisait vivre ses machines virtuelles indépendamment la partie open stack pour dix mille machines physiques ils avaient dix personnes juste pour faire ça je gérais les dix mille machines dix personnes donc j'ai pas la répartition c'était je crois huit ingénieurs qui se chargeaient juste de faire les upgrades et de faire la définition de l'open stack et quelques personnes qui devaient aller passer leur journée à changer des disques durs parce que sur dix mille machines il va y en avoir à peu près tous les jours des disques durs et des cartes mères à changer au delà d'amazon donc open stack c'est vraiment le projet libre aujourd'hui sur lequel beaucoup d'acteurs se tournent on l'a dit les gros cloud public HP Rackspace OVH Dell investit sur open stack aujourd'hui tous proposent des choses au dessus d'open stack et sont des gros gros contributeurs du projet open stack un petit peu l'inconvénient c'est que ces gros là du coup rendent un petit peu complexe et si vous voulez déployer open stack chez vous enfin dans votre entreprise la brique aujourd'hui devient un petit peu compliquée à confiurer par soi-même mais il y a de la doc il y a vraiment une grosse communauté on a parlé des aspects communautés dans la présentation d'Adrien c'est vraiment il y a vraiment une très très grosse communauté il y a une bonne doc il y a une communauté française maintenant depuis un an et demi donc il faut en profiter il y a quand même pas mal de distrib maintenant qui commencent à faciliter le travail et le projet qui avance assez rapidement je t'ai piqué la conclusion mais c'est pas grave on a 5 minutes de retard mais on prend des questions si vous voulez le petit là-bas oui c'est quoi la différence entre Swift donc a priori l'équivalent et ce que vous appelez data base service c'est à dire si moi je suis développeur de logiciels vous dites qu'avec ce compte c'est plutôt qu'il y a des objets mais en fait c'est plutôt des fichiers du coup c'est vraiment des objets dans le sens fichier mais du coup plutôt que de ça arrive je peux dire n'importe quoi tu fais un annuaire de personnes ton entreprise c'est pas forcément très escalable mais plutôt la première solution facile c'est je stocke ça dans un blob dans ma base de données bon au bout d'un moment la base de données elle devient un peu colossale et c'est pas sympa donc on commence à imaginer qu'on va stocker ça sur un file system on va faire un peu une hiérarchie histoire d'avoir des H des trucs pour optimiser et bien en fait plutôt que de se dire on va faire croître ce file system là avec S3 t'as plus du tout ça à gérer tu stockes tes objets et puis c'est lui qui se charge donc si t'as un million d'objets c'est son problème et ça marche assez magiquement donc après ça peut être des petits enfin c'est vrai pour des images si c'est des ISO de ta distribution d'Ubuntu favorite et que tu veux garder tous les jours bah voilà ça marche aussi quoi ouais est-ce qu'il y a une contrepartie en termes d'accès à ces objets est-ce que c'est plus lent que c'est par un système vraiment c'est différent après du coup tu l'intérêt c'est qu'il réplique ça sur beaucoup de briques donc tu vas te retrouver avec quelque chose qui peut être assez proche de enfin tu peux aussi bénéficier d'un reverse proxy enfin du coup si tu prends Amazon ils le couple énormément avec leur offre de Cloudfront qui est une offre de CDN en fait donc tu vas te retrouver avec typiquement ce genre d'objet que tu peux diffuser tu peux tu peux imaginer plein de choses qui te permettent de le rapprocher et de le rendre vraiment très performant quoi donc ça dépend de ton utilisation mais il y a vraiment des moyens de le rendre vraiment très très performant c'est quoi à peu près le coût d'entrée matériel on va dire pour faire un autre petit acte basique donc c'est assez intéressant en fait d'utiliser le petit acte pour utiliser un docker enfin nous on fait des tests avec une machine on peut le mettre sur une machine après c'est pas forcément aujourd'hui ça serait d'avoir enfin je pense la conf de base ça serait quasiment trois machines d'avoir un nœud contrôleur un nœud de compute et un nœud qui va gérer le réseau c'est bon aussi quel morceau tu vas installer si tu veux installer Swift donc stockage d'objets Swift lui-même vu qu'il répique ses objets sur plusieurs machines etc déjà tu as des besoins plus importants ça dépend ce que tu veux faire au niveau réseau enfin il y a vraiment un fil de déployer une façon pour déployer au grand stack déjà il faut faire le choix de quel déposant tu veux parce que tu peux avoir un cas uniquement stockage d'objets avec que Swift tu peux avoir un cas juste avec Kimonova et puis après il faut choisir comment tu vas il y a plein de choses à faire sur Nova avec le téléperviseur que tu vas utiliser le réseau pareil avec la technologie sous la fin que tu vas utiliser et ça change plein de choses même en termes de très ultimataire il n'y a pas de réponse universelle il y a un projet enfin si jamais tu veux juste jouer il y a un projet qui s'appelle DevStack qui permet de démarrer très facilement sur une machine un cloud open stack donc tu ne prends pas du tout du coup si tu veux justement avoir lui il n'a que montré Adrien le dashboard et de créer une machine virtuelle tu peux le faire assez simplement après du coup tu t'abstrais complètement de la partie complexité de déploiement la complexité de déploiement vient aussi de tous les projets qu'il y a des milliards de possibilités qu'il y a et de se poser toutes les bonnes questions de dire j'en ai besoin j'en ai pas besoin comment je le veux le réseau par exemple tu t'arrives tu dis qu'est-ce que je veux je veux utiliser des tunnels gros des VLAN des VXLAN enfin c'est ça qui est complexe alors en termes de calcul intensif par exemple le CERN ils ont trouvé enfin est-ce qu'il y a un coût notamment des lectures de fichiers des gros fichiers en lecture est-ce qu'il y a un coût élevé sur ce type de je ne sais pas si tu as revu le CERN mais ils ont refait les confs à le point de stax pour la partie stockage pour la partie stockage enfin en gros la direction des deux parce que généralement on va se enfin on travaille sur des gros jeux de données mais il y a des gros t'as plus dessus Christophe tu voulais ouais j'ai pas mal de cas là-dessus en fait ça dépend en fait de la technologie d'utilisation qu'on utilise c'est-à-dire que les gens qui vont faire de l'UXC ne vont pas partir de l'UX ou 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 de l'UX pour avoir vraiment une technologie plus basse ou même encore mieux maintenant quand c'est formidable c'est-à-dire que dans les cas qui ont été mentionnés je parlais de l'héronique voilà donc on peut provisager des machines physiques ou des machines virtuelles et donc dans ce cas-là les gens ils provisionnent des machines physiques pour leur permettre justement d'arriver à avoir des super temps d'accès tout en gardant la souplesse de provisioning et de tout en gardant l'elasticité et la spécialisation et du monde je suis pas sûr transparent soit le mot adapté est-ce que c'est vraiment une notion de réseau local non merci non pour mon cas de visage non mais les gens qui déploient des claves d'OpenSAC de taille assez importante à un moment donné ils se posent cette question si je veux déployer mes données soit répliquées dans deux régions ou même avoir deux régions différentes pour mes instances de là c'est possible dans beaucoup de projets d'OpenSAC il y a cette notion de région dans Swift il y a ça c'est la géoréplication tu vas quand même avoir un certain nombre de machines dans un même data center et dire voilà je réplique mes données sur trois machines différentes dans le même data center mais après tu peux aussi ajouter une notion de région et dire que tu veux répliquer les données mais il faut que le logiciel sache le faire parce que c'est pas du tout il n'y a pas du tout les mêmes conséquences faire une répliquation entre deux machines dans un data center et une machine de l'autre côté de l'Atlantique donc il faut que le logiciel sache le faire dans la plupart des composants d'OpenSAC il existe maintenant cette notion de nos régions mais non mais OpenSAC tu ne vas pas utiliser pour renvoyer mais concrètement il existe des Afra OpenSAC avec des contrôleurs qui gèrent différentes régions éloignées de je ne sais pas à qui c'est un philomètre de CERN par exemple ils ont commencé avec un workcloud à Genève et maintenant ils ont une autre partie du cloud qui est déployée en Hongrie je crois donc peut-être un multimètre un truc comme ça et ils gèrent ça comme ça mais c'est le même OpenSAC oui c'est le même OpenSAC alors après si on rentre un peu dans le détail je crois qu'ils utilisent pour la partie Nova pour la partie gestion des instances ils utilisent la notion de cellules dans Nova une fonctionnalité qui permet de scaler Nova à l'échelle de différentes régions le CERN tout comme Netflix qui copient Amazon ils ont un blog le CERN ils ont un blog aussi qui est relativement intéressant ils parlent de ça je pense et ils parlent aussi de la question des upgrade une grosse question quand vous avez un plan d'OpenSAC et que vous allez à jour 6 mois après comme on l'a dit le programme avance à une telle vitesse que dans 6 mois des modifications des corrections de bugs des nouveaux bugs des nouvelles fonctionnalités d'un nombre incalculable faire un upgrade d'un table d'OpenSAC c'est pas évident et le CERN le fait ils sont obligés et donc ils ont des articles assez intéressants sur comment ils font leurs upgrades par exemple et le CERN c'est certainement un des implémentations d'OpenSAC communes les plus importantes en termes de nombre de corps et de fonction de différentes régions etc. Dans le cadre d'économie d'énergie par exemple est-ce que OpenSAC il est capable d'allumer automatiquement à la volée des machines et d'en faire par exemple des OSX ou du pervers est-ce que ça il peut le faire je crois pas à ma connaissance s'il n'y a pas de je vais répondre Triple O là-dessus Triple O c'est un progrès d'OpenSAC c'est OpenSAC OpenSAC c'est une manière de déployer OpenSAC en fait et l'idée c'est déployer OpenSAC avec OpenSAC donc avoir un undercloud très basique et de déployer le vrai cloud à partir de cet undercloud et donc ça permet d'utiliser des fonctionnalités telles que l'autoscaling et alors ce que je dis c'est un peu c'est pas forcément trivial à l'éployer aujourd'hui et ça marche pas complètement mais ça commence et c'est l'objectif et donc l'undercloud peut très bien dire j'ai un nombre variable de d'hyper-inviser et lorsque le besoin se fait sentir je vais automatiquement scaler donc on va essayer la fonctionnalité d'autoscaling d'OpenSAC déployer une nouvelle instance via l'héroïque en fait ça va déployer un nouvel hyper-inviser sur la machine physique et donc voilà on peut utiliser avec l'ipolo des fonctionnalités inhérentes au cloud des possibilités notamment d'autoscaling et du déploiement en barre métal pour déployer son vrai cloud donc ça pèse éventuellement une réponse à cette question automatiquement scaler son cloud d'OpenSAC et genre si la demande d'instance dans le cloud baisse de telle sorte qu'on a des hypervisors qui ne servent plus à rien l'undercloud va shooter les machines qui servent à les éteindre il n'y a pas forcément non plus enfin c'est Facebook qui a publié récemment des notes sur l'optimisation enfin la manière d'optimiser justement la consommation électrique et la chaleur produite dans le data center enfin la consommation électrique globale du data center il n'y a pas aujourd'hui de choses équivalentes fin d'implémentation équivalente côté OpenStack il y a un projet qui s'appelle Quapi KWAPI qui vise un petit peu le placement intelligent sur OpenStack qui n'est pas forcément extrêmement poussé aujourd'hui mais c'est ce qui commence à arriver il y a des gens qui commencent à se poser des questions par rapport à ça les projets OpenStack il y en a il y a des centaines ou il y a des centaines je vous invite à faire un tour sur malheureusement je vais appuyer trop tard mais si vous avez sur le guide pour OpenStack.org vous avez en fait l'ensemble des codes sources de tous les projets OpenStack et vous avez une liste longue comme le bras et une petite parenthèse vous avez puisqu'on a parlé d'infrastructure ASCode le projet OpenStack lui-même utilise cette notion d'infrastructure ASCode pour gérer toutes les machines qui exécutent les tests automatiques etc toute l'infrastructure utilisée par les développeurs OpenStack est gérée comme une infrastructure donc si vous êtes sur BIP en OpenStack-Bras vous allez trouver les sources de Nova de Swift et tout ça et vous allez aussi trouver la configuration de Puppet et un ensemble de repositories BIP qui décrivent l'infrastructure utilisée par le projet OpenStack et puis aussi les tests automatisés pour le projet OpenStack les tests unités etc qui sont exécutés automatiquement sont exécutés dans des clouds tels que le cloud donc tout ça ça marche la preuve OpenStack le fait pour lui-même c'est assez intéressant on va peut-être s'arrêter une dernière question on est à s'arrêter de courbe d'apprentissage si aujourd'hui admettons on parle d'une infrastructure vierge si je veux aujourd'hui louer un serveur dédié ou deux ou trois et commencer à créer des machines virtuelles si je veux utiliser OpenStack je vais réussir à le faire en une demi-journée une semaine un mois pour développer déployer automatiquement une machine virtuelle 10 machines virtuelles est-ce que vous pouvez donner des ordres d'idées pour savoir ça dépend du bagage technique avec lequel tu pars c'est toujours compliqué je pense qu'en ayant des connaissances des bonnes connaissances Linux je pense qu'il faut c'est plutôt de l'ordre de la semaine que de la de l'heure le temps d'appréhender c'est beaucoup de notions c'est de la doc à lire c'est essayer de comprendre de comprendre ce que tu veux faire ce que tu peux faire tu as pris un exemple je loue des serveurs dédiés ça veut dire que si tu prends la couche de réseau tu ne vas pas pouvoir le gérer comme tu veux tu n'es plus maître du réseau sur un serveur dédié donc voilà tu as une première contrainte donc voilà il faut arriver à qu'est-ce que à caser qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu peux faire lire la doc assimiler les différentes notions moi je pense que c'est plutôt du domaine de la semaine pour avoir une première machine que que de l'heure ou de la demi-journée c'est-à-dire qu'on déploie réellement sur les machines c'est ça pas oublier devstack si vous voulez juste tester devstack c'est un script qui vous déploie un autre playstack tout en un dans une machine virtuelle qui vous permet de voir le dashboard et de tester les appels c'est clairement pour rien d'autre que du test mais si vous voulez juste jouer avec et regarder les process qui tournent et regarder les nobles voir ce qu'il se passe regardez devstack pour déployer réellement sur des vraies machines et ça marche à peu près si on n'a jamais touché l'openstack c'est déjà une bonne semaine pour pouvoir redire ce qu'on a dit globalement sur les quels services c'est quoi déjà ne pas se perdre là-dedans comment on va le déployer toutes les options possibles c'est relativement conséquent